... Déjà trois nuits de violence à vitrie en banlieue parisienne après la mort d'un braqueur de banque. Une grenade dégoupillée a même été lancée contre le commissariat de police. La prolifération des armes de guerre inquiète les spécialistes. La grève des médecins généralistes est extrêmement suivie. Selon leur principal syndicat, les préfets ont réquisitionné 5000 médecins dans toute la France. Et les services d'urgence appellent chacun au civisme. La plupart des commerçants et des distributeurs automatiques sont maintenant approvisionnés en nouveaux billets d'euros. Mais il y a déjà eu certains ratés sur des paiements en carte bancaire. Henri Salvador est avec nous ce soir. Il se produit en ce moment au théâtre du Châtelet, à Guichet fermé. Un concert magnifique qui le hisse à nouveau au premier rang des chanteurs français. Henri Salvador, l'homme de l'année, est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. A Vitry, dans le Val-de-Marne, depuis trois nuits, des petites bandes de jeunes s'attaquent aux forces de l'ordre et brûlent les voitures. 14 véhicules ont été incendiés. Une grenade militaire de fabrication yougoslave a été lancée contre le commissariat de police. Ces violences ont débuté après la mort d'un braqueur de banque de 21 ans, abattu par la police alors qu'il venait de s'attaquer à une agence de la BNP à Neuilly-sur-Marne. Sur place, l'enquête de Christelle Bertrand et Sylvain Daubat. C'est une des 60 voitures incendiées en trois nuits consécutives d'incidents dans plusieurs cités de Vitry-sur-Seine. Depuis mercredi soir, plusieurs petites bandes narguent la police. Jets de pavés, d'engins incendiaires, conteneurs brûlés, les jeunes très mobiles agissent rapidement. Dans les cités, les habitants se sentent cernés et impuissants. C'est de bouche à oreille, ils se rencontrent tous et puis par petits groupes, ils font leur coup. Alors en face, vous avez la sabillière qui n'est pas triste non plus. Enfin, on est entouré là et là surtout, c'est Chicago. Ces tensions font suite au décès de Djeloul Belawas déjà interpellé pour braquage. Mercredi dernier, il est abattu par un policier après avoir attaqué une banque à Neuilly-sur-Marne. Son complice, toujours en fuite, est soupçonné de s'être réfugié à Vitry. Les incidents seraient donc des actes de représailles contre les policiers. Jeudi soir, les jeunes s'en sont directement pris au commissariat. Les policiers ont retrouvé une grenade défensive dégoupillée, lancée par-dessus le grillage. La grenade n'a pas explosé, mais sa présence inquiète. En banlieue, des armes de guerre passent de main en main. Il y a en circulation sur le territoire français des armes venant des pays notamment anglaistes, on peut le voir avec cette grenade. Il y a eu des lances-roquettes à Béziers il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est une grenade sur le commissariat de Vitry-sur-Seine. C'est un engrenage et il va bien falloir que ça s'arrête un jour. Il faut prendre ses mesures pour que ça s'arrête. Plusieurs personnes ont été arrêtées ce soir. Trois sont déférées au parquet. Deux sont toujours en garde à vue. Un jeune garçon a été remis à ses parents. Il n'est âgé que de 10 ans. À Marseille, un policier de la brigade anti-criminalité a été grièvement blessé à l'issue d'une course-poursuite avec des malfaiteurs. Les policiers qui avaient pris en chasse une voiture volée sont tombés dans un véritable guet-apens cette nuit. Caroline Gauthier et Michel Comin. Dans le jargon policier, cela s'appelle une chasse. Une course-poursuite qui débute à 2h du matin en plein centre de Vitrolles. L'équipe de la brigade anti-criminalité repère une 405 signalée volée, deux individus cagoulés à bord. Direction l'autoroute A7. Les policiers remarquent alors un second véhicule à leur trousse. A la sortie suivante, la chasse tourne court. Le premier véhicule A405 a fait une queue de poisson au véhicule de police afin de l'immobiliser. Et le second l'a percuté, ce qui a entraîné la chute du véhicule dans un petit rabin, mais surtout les graves blessures d'un de nos collègues qui souffre aujourd'hui, notamment d'une fracture du bassin. Ce sont des méthodes qui consistent à attirer un véhicule de police, notamment ceux de la BAC, dans des endroits où il y a un peu moins de passages, pour les percuter, mais surtout les mettre hors d'état de nuire, de façon à ce que ces individus-là, je dirais, ne soient plus du tout embêtés par la police. La voiture banalisée des policiers se retrouvera en effet hors d'état. Il en sera de même pour la 405. Pulvérisé sous la violence du choc, ces deux occupants parviennent tout de même à s'enfuir. Quant à l'autre véhicule, il a été retrouvé brûlé près de Marignane ce matin, mais aucune trace des malfaiteurs kamikazes. Dans le lot, le corps du spéléologue de 29 ans disparu depuis vendredi après-midi dans un gouffre a été retrouvé cet après-midi. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de la mort du plongeur qui portait encore son équipement lorsqu'on l'a retrouvé. Ce jeune homme faisait partie d'un groupe de cinq plongeurs. Sur place, Muriel Lassaga et Olivier Combes. Un long silence a accueilli les dernières nouvelles. Le corps de Cédric vient d'être retrouvé dans les profondeurs de ce gouffre. La victime a été découverte à moins de 79 mètres de profondeur, à un endroit qu'on appelle la trémie, qui est situé à 450 mètres de l'entrée du trou de la vasque. Le corps est situé, pour l'instant, il est posé au fond. Voici ce gouffre, très prisé des plongeurs spéléaux. Dans cet immense boyau souterrain, Cédric a voulu tenter un record, dépasser les 103 mètres de profondeur. Je n'ai pas d'informations si c'est sur le retour qu'ils l'ont découvert. Ce plongeur très chevronné a-t-il été victime d'un malaise, d'un problème de mélange gazeux dans ses bouteilles ? Ce soir, il n'y a aucune certitude. Ce sont des plongées qui sont toujours dangereuses, parce qu'elles mettent en œuvre des moyens matériels très importants, donc beaucoup de bouteilles. Donc Cédric était parti avec... Il devait avoir cinq bouteilles sur lui, deux propulseurs. Enfin, c'est une gestion très lourde. Ceux qui sont venus là connaissaient très très bien ce site. Donc il n'y a pas d'autorisation particulière ? Pas d'autorisation particulière. Pas d'autorisation préalable, certes, mais le propriétaire du site interdit la plongée dans ce gouffre, précisément à cause des trois accidents mortels survenus ces dernières années. La grève des médecins généralistes est extrêmement suivie. Selon les responsables syndicaux, plus de 5000 médecins ont été réquisitionnés par les préfets dans toute la France. Et les services d'urgence déjà débordés redoutent une dégradation de la situation au cours du week-end, avec notamment l'apparition de virus hivernaux, mais aussi les accidents de la route liée au réveillon. Etat des lieux en France avec Anne Guéry. Un vent de panique a soufflé aujourd'hui sur le SAMU de Strasbourg. 1500 appels pour le barin, contre 600 habituellement. Aucun effectif supplémentaire n'avait été prévu. Le SAMU a connu la surchauffe. Au revoir, madame. Nous sommes totalement débordés d'appels. Et au milieu de tous ces appels pour les médecins généralistes, nous avons malheureusement énormément d'urgence vraie, d'urgence vitale, qui demande donc bien sûr des véhicules de réanimation. A Marseille, c'est l'hôpital qui a fait le plein. Les urgences enfants ont enregistré 20% de petits malades en plus, des enfants souffrant de bronchiolite ou de gastro-entérite. On gère assez bien cette situation. A l'évidence, il ne faudrait pas que les épidémies de bronchiolite et de gastro-entérite qui sont habituelles à cette période deviennent trop importantes parce qu'on pourrait être en difficulté. En revanche, à Bordeaux, le moral n'est pas au beau fixe. 30% de malades supplémentaires aux urgences. Les médecins hospitaliers, s'ils comprennent les revendications des généralistes libéraux, cachent mal leur agacement. Nous nous trouvons confrontés à cette situation depuis déjà une quinzaine de jours et ça commence à peser lourd sur l'activité et le moral des soignants. Le scénario est le même partout ailleurs en France, même si des grévistes ont été réquisitionnés. Des grévistes qui menacent de durcir leur mouvement tant ils n'ont pas apprécié la méthode. En fait, on a l'impression que le gouvernement a préféré réquisitionner les médecins plutôt que de venir discuter avec eux. Les médecins devraient être reçus lundi au ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Une simple prise de contact, dit-on au ministère. Pour l'heure, aucune négociation n'est prévue. Certains cabinets médicaux restent ouverts. Cependant, ainsi, dans la station de ski de La Plagne, dans les Alpes, les médecins sont très sollicités. Et s'ils se déclarent solidaires avec les grévistes, ils ne peuvent pas refuser d'accueillir les patients. Reportage, Virginie Fiché et Olivier Jaclin. Le week-end de commence et pourtant, cette salle d'attente ne désemplit pas. En période de vacances scolaires, plus de 30 000 touristes envahissent la station. Les 7 médecins sont débordés, 200 consultations par jour en moyenne. Pour le docteur Aline Mercan, la fermeture n'est donc pas à l'ordre du jour. La traumatologie, de toute façon, c'est tous les jours ici. Donc, la pathologie du ski, on n'est pas les week-ends. Pour nous, l'affluence est la même tous les jours. Que ce soit le week-end ou en semaine, l'activité reste la même. Comme vous pouvez le voir. Spécificité montagnarde, la traumatologie représente environ 40% de l'activité de ces médecins, également susceptibles d'intervenir en urgence sur les pistes. Difficile dans ces conditions d'observer une grève. On est le premier recours, puis il n'y a pas d'alternative. Enfin, la première alternative est à 30 kilomètres. Et c'est quand même assez compliqué de faire descendre tout le monde sur un hôpital en pleine. Dans une station de ski, il peut se passer n'importe quoi. Même en plein milieu de l'année, et puis comme on est isolé, c'est primordial. En termes financiers non plus, une grève prolongée ne serait pas tenable. Dans une station comme celle-ci, les trois cabinets médicaux ne travaillent pratiquement qu'en saison. Stéphane Allaire fait partie de ces saisonniers de la médecine. Médecin sauveteur en Méditerranée l'été, généraliste libéral l'hiver, il va où sont les besoins. Ici, non seulement patients et confrères comptent sur lui, mais en plus, il n'a pas vraiment le choix. On fait quand même pratiquement cinq mois en station. En plus, c'est un exercice libéral, non salarié. Donc moi, je suis salarié l'été, mais là, c'est du libéral. Donc financièrement, c'est différent. Donc pour nous, c'est très important, effectivement, notre travail d'hiver. Et très important, c'est un axe important de notre amélioration sur l'année. En signe de solidarité, les médecins de La Plagne n'assureront théoriquement pas les gardes de nuit dans les prochains jours. Théoriquement seulement, car en cas d'urgence absolue, ils seront tout de même présents. Sur les routes qui mènent aux stations alpines, la circulation était extrêmement chargée jusqu'à 20 km de bouchons sur l'A43 en direction de Chambéry. Après le dérapage d'un poids lourd, un accident qui a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Météo France, qui a lancé ce matin un bulletin d'alerte à la neige sur le nord et l'est du pays, appelle à la plus grande prudence. Et en Lorraine, les inondations ont coupé quatre nationales, notamment entre Nancy, Sargomin et Sargbo. La circulation est extrêmement perturbée, surtout l'est du pays. En Italie, au sud de Rome, un autobus qui a manqué son virage est tombé d'un viaduc, une vingtaine de mètres en contrebas. Deux passagers ont été tués, six autres blessés. Parmi les blessés figure le chauffeur du véhicule. Trois passagers ont été défenestrés sous la violence du choc. Le passage à l'euro aurait pu être marqué de façon plus solennelle, déplore l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, dans un interview à apparaître demain dans le journal du dimanche. La poche, en tout cas, a pris une initiative un peu exceptionnelle. Elle va mettre en vente le 1er janvier à minuit une série limitée de billets en francs et en euros. Il n'y en aura que 1000 exemplaires. Ils seront vendus uniquement rue du Louvre à Paris. Chez les commerçants, on découvre avec un rien d'amusement et parfois de scepticisme les nouveaux billets aux couleurs vives. Reportage Florence Griffon et Frédéric Bon. Le doux bruit des vrais euros. Ils sont tout neufs, alors forcément, ils brillent. Et pour un peu, ils resteraient même collés au bout des doigts. Première inquiétude. Voilà, ils sont assez collés quand même. Il va falloir, au départ, je pense qu'il faudra faire attention de ne pas en donner deux au lieu de un. Peu de clients cet après-midi, c'est le moment d'en profiter pour se préparer. Je dois rendre 32,80 sur 51. Cette fois, ce n'est plus de la dînette. Mais pour M. Friteau, ça reste compliqué. Un euro. Il doit faire sur 50 francs, comme on avait donné. Ouf, le compte est bon. Le caviste, lui, est encore moins à l'aise. Les euros, il les découvre à peine. Donc ça, 10 euros, vous savez combien ça fait ? 10 euros, ça doit faire dans les 80 francs, non ? 70 francs, 80, enfin, je ne sais plus. 65 francs 55, plus exactement. Ici aussi, on se prépare à l'euro. Le problème, c'est que ça coûte énormément d'argent, tout ça. Les nouveaux billets trônent sur le comptoir, histoire d'épater la galerie. Ils sont tout petits, mais non, ils sont beaux. Est-ce que c'est fait pour être beau ? La question, je suis sûr, celui de 500 euros, il est encore plus beau que cela, non ? Je crois que c'est le chiffre dessus qui est beau. Et vous, monsieur, vous n'osez pas les toucher, là ? Non, j'attends de les avoir qui sont à moi. Si je touche, je ne les rends pas. Ça fait joli, c'est super beau, je trouve. Ce sont plus beaux que les billets en francs, je trouve. Beau ou moche, on l'apprécie aussi avec modération. Mais moche, que c'est le plus moche ? C'est du papier avec des couleurs, avec des... Du papier qu'il n'a pas fini de faire causer. Ici, on trinque quand même à la santé de l'euro et aux affaires. On veut jouer les Américains... Les paiements par carte bancaire connaissent, eux, déjà quelques ratés. Ainsi, plusieurs commerçants qui croyaient facturer en francs, facturer en euros. Du coup, les prix des articles vendus ont été multipliés par plus de 6. Récit Amaury Guibert et Didier Morel. FRF ou EUR, francs ou euros, une indication sur le terminal de la carte bancaire qui peut tout changer. Dans cette pharmacie, on se souvient encore d'un samedi noir. Le client a voulu modifier son code, enfin, s'est trompé de code, a voulu corriger. En fait, s'est trompé de touche pour corriger et les francs sont passés en euros. Donc la carte bleue est passée en euros. Et à cause d'une simple touche, pendant toute l'après-midi, les clients ont été débités en euros, soit une dépense 6 fois et demi supérieure. Bien sûr, ils ont été remboursés, mais le problème se répand dans les commerces. Ici, à Strasbourg, les terminaux ont basculé en euros sans crier gare. Problème de communication entre les banques et les commerçants. Alors, depuis, il faut répondre aux plaintes des clients. On attend qu'ils viennent, on a mis les cartes de côté, les petites cartelettes de côté, puis on va régler ça, on va les rembourser en espèces, tout simplement. C'est la seule solution qu'on a trouvée. Tous les jours, une centaine de plaintes sont déposées par des clients qui ont utilisé la carte bancaire en pensant payer en francs. Ils devraient être moins nombreux après le 1er janvier, car à ce moment-là, tous les terminaux, sans exception, n'accepteront plus que les paiements en euros. La Banque centrale du Maroc s'est déjà largement fournie en nouveaux billets, 45 millions d'euros. Les expatriés marocains envoient chez eux l'équivalent de 5 milliards d'euros de devises par an, d'où la nécessité de s'adapter à cette nouvelle donne, comme nous l'expliquent ce reportage de Cyril Deveau et Raymond Chaplard. Trois fois par semaine, sur la route de Rabat à Casablanca, un fourgon blindé. Le convoi vient de quitter la Banque centrale du Maroc, direction l'aéroport Mohamed V. A son bord, une petite fortune. Des dizaines de sacs bourrés de Deutschmarks allemands, de Lires italiennes, de Florins néerlandais ou de Francs français, toutes les devises européennes. Après un petit séjour au Maroc, ces millions de billets retournent sous bonne escorte vers leur pays d'origine. Tous ces billets sont arrivés au Maroc quelques jours plus tôt, par la poste. Car les millions de Marocains résidant en Europe envoient régulièrement de l'argent liquide à la famille restée au pays. Il y a toujours foule à la banque pour échanger ses devises contre des dirhams. Cette femme, par exemple, vient de recevoir 12 000 francs d'un parent de Perpignan. Il travaille... Privé. Oui, en privé. C'est donc qu'il vous envoie un peu d'argent. Oui. C'est de l'argent liquide. Oui. A l'argent des Marocains expatriés s'ajoutent les dépenses des touristes européens. Une manne pour le pays. Ces recettes en devises atteignent 20% du PIB. Très liés à l'Europe, les banquiers marocains ont préparé l'arrivée de l'euro. Nous accédons ici à l'une des chambres fortes qui abrite les différentes devises en billets de banque, notamment l'euro. Vous avez là une partie de notre commande des billets de banque en euros faites auprès de la Banque de France. 45 millions d'euros au total ont remplacé dans ces armoires Dutchmark, francs et autres devises européennes. Une seule monnaie au lieu de 12. Pour les Marocains, l'euro va tout simplifier. Nous sommes, comme l'aimant le dire, des euro partenaires et à ce titre, le Maroc fait tout pour que le passage à l'euro soit un succès. Dans le sillage des 12 pays européens, l'ensemble du Maghreb devrait adopter l'euro comme monnaie de référence. Preuve de son influence sur l'autre rive de la Méditerranée. Le passage à l'euro concerne aussi d'autres territoires. Il y a bien sûr Monaco, le Vatican, Andorre. Mais il y a aussi des terrains plus inattendus. Exemple le Kosovo où le Marc allemand avait cours jusqu'à présent. C'est le premier pays en dehors de l'Union européenne qui va devoir passer à l'euro. Ce qui n'est pas sans difficulté. Ce sont les soldats de la CAFOR qui jouent les agents de change et qui traquent déjà les faux billets et les trafics en tout genre. Gérard Grisbeck et Jean-François Hoffmann. Hérald Flore est sans doute en ce moment la personne la plus occupée du Kosovo. L'homme de nationalité allemande et haut-commissaire de la police criminelle. Tel un médecin de campagne qui fait la tournée de ses patients, lui, il fait la tournée des banques et délivre son diagnostic. Défaut Deutschmark. Je suis absolument sûr que le crime organisé est parfaitement prêt pour mettre sur le marché des faux euros dès les prochaines semaines. Car les gens ici n'ont jamais vu de vrais euros. Ils ne feront donc pas la différence. C'est donc une chance formidable pour la mafia de faire circuler de la fausse monnaie dans les jours qui viennent. De la fausse monnaie, on en trouve beaucoup en dîner yougoslave, mais surtout en Deutschmark. Le directeur de la banque pour le Kosovo est chargé de mettre en place le passage à l'euro. Il connaît tous les risques que cela comporte. Il y a un énorme risque d'afflux d'argent provenant d'activités criminelles, d'activités illégales. C'est pour cela que nous sommes en train de préparer, de rédiger en quelque sorte un projet de règlement. On a envie de lui souhaiter bonne chance au directeur, surtout lorsque l'on se promène au marché aux voitures à la sortie de Pristina. Un contingent de la CAFOR s'assure que personne n'est armé et ici les prix défient toute concurrence. Difficile de savoir d'où proviennent ces voitures et si même elles ont été achetées. Les mafias albanaises font déjà la loi. Alors la mise en circulation de l'euro ne les gênera pas, bien au contraire. En Afghanistan, alors que la force internationale doit commencer à se déployer la semaine prochaine, une première patrouille afghano-britannique, vous voyez sur ces images, a parcouru aujourd'hui le centre de la ville. 15 Royal Marines, accompagnés de 9 policiers afghans en armes, ont brièvement parcouru la ville à la grande surprise de la population. Et puis à Kaboul, toujours, la poste centrale vient de rouvrir. Pendant 5 ans, elle avait été fermée. Il est vrai que beaucoup de femmes y travaillaient. Elles reviennent donc aujourd'hui avec un certain optimisme. Reportage sur place, Bernard Lebrun et Jean-François Hoffmann. On se bouscule sur les marges de la poste centrale, dont tous les services sont enfin réouverts. Toutes les boîtes aux lettres de la ville ont été détruites durant les 23 années de guerre. Alors le seul endroit où l'on peut communiquer sûrement avec le monde, dans une ville où le téléphone international est aussi rare que cher, c'est ici. Progressivement, le pays sort du terrible isolement dans lequel les talubans l'avaient plongé. Et les afghans renouent avec leur famille en exil, par lettres et avec confiance. Avant, il fallait un mois pour que cela arrive. Maintenant, 5 à 6 jours. Pourtant, les moyens des services postaux afghans sont dérisoires et évidemment manuels. Kaboul dispose de 200 postiers et la moitié des 400 bureaux de poste du pays sont détruits. Pas un camion pour le transport, qui est assuré par le privé. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la réouverture de ce service international. Les Kaboulis peuvent désormais écrire aux Etats-Unis comme en Europe, grâce aux avions de l'Iran et des Nations Unies. Durant la période des talibans, notre service international n'était pas fermé. Mais nous avions rompu nos relations avec 189 pays membres de l'Union Postale. Et le peu de courriers qui partaient à l'étranger étaient censurés. 5 ans de censure et 5 années d'interdiction de travail pour les femmes. Aujourd'hui, 3 préposés féminines ont retrouvé leur place au guichet et à visage découvert. Vous savez, la burqa, c'était comme un barrage où l'eau était bloquée. Aujourd'hui, l'eau et le cours des choses s'écoulent. Le jour est enfin arrivé où nous pouvons travailler. Et du coup, d'encourager les autres à se dévoiler. Ahmed aussi est heureux. Il a repris ses tournées. Facteur sans sacoche, ni casquette, lettre à la main, il parcourt à vélo les rues de Kaboul. Cela n'a l'air de rien, mais cette liberté de communiquer, on n'avait pas vu cela depuis longtemps. Et cette lettre qui arrive de Mazar-i-Sharif est aussi le signe d'un retour à la normale. Vaille que vaille, avec ses petits moyens, le réseau postal afghan se reconstitue. Pour symboliser cette renaissance, on va imprimer un nouveau timbre. On a longtemps discuté de son effigie. Ce ne sera pas Massoud, mais ce sera le nouveau gouvernement provisoire de l'Afghanistan. Aux Etats-Unis, la maire de Zakarias Moussaoui, première inculpée dans les attentats du 11 septembre, n'a pas voulu rencontrer son fils à la prison de Virginie. Hier, le gouvernement américain exigeait la présence d'un agent du FBI, ce que refusent la maire et les avocats qui y voient une violation des droits de la défense. Zakaria Moussaoui doit comparaître le 2 janvier devant un tribunal fédéral et il risque la peine de mort pour au moins 4 des chefs d'inculpation retenus contre lui. En Argentine, le gouvernement provisoire, nommé il y a 8 jours, vient de présenter cet après-midi sa démission au président intérimaire, Adolfo Rodriguez-Sah, après les manifestations et les violences qui ont eu lieu à Buenos Aires la nuit dernière et ce matin. Christian Autain. Buenos Aires s'est réveillé grogui après une nouvelle nuit de convulsion. C'est un premier coup de semence pour le tout nouveau président, nommé il y a juste une semaine. Hier soir, les manifestants se sont attaqués à l'un des symboles du pouvoir, le congrès. Scène de mise à sac, début d'incendie, l'exaspération de ces jeunes contre la classe politique est à son comble. Ça c'est pour les politiciens, pour qu'ils ne volent plus notre argent. Le peuple a gagné, qu'ils n'essaient plus de nous voler les salons. Peu avant, des milliers de personnes s'étaient rassemblées devant le palais présidentiel pour protester contre le retour au pouvoir de certains politiciens accusés du pillage de l'économie. A coup de gaz lacrymogène, la police a dispersé les manifestants sans faire de victimes cette fois-ci. Les émeutes de la semaine dernière avaient fait, elles, 27 morts, plongeant le pays dans le chaos. La lune de miel entre les Argentins et leur nouveau président, Rodrigues Sa, aura donc été de courte durée. Restrictions bancaires, création d'une monnaie non convertible, ces premières mesures n'ont pas convaincu la population argentine, déjà éprouvée par 4 années de crise économique. Au Sénégal, les obsèques de l'ancien président Léopold Sédar Senghor ont eu lieu ce matin, dans la cathédrale catholique du Souvenir africain. Des milliers de Sénégalais hier étaient venus rendre hommage à la dépouille de leur ancien président poète exposé sur le parvis du Parlement, parmi eux l'ancien président Abou Diouf, qui fut successeur de Senghor. Le dernier hommage de la nation a été prononcé ensuite par l'actuel président Aboulaï Ouad. Et puis dans quelques jours, c'est l'Académie française dont il était membre qui rendra à son tour hommage à Léopold Sédar Senghor en présence du président Jacques Chirac. Le 1er janvier n'implique pas que le passage à l'euro. Il y a aussi l'application de la loi des 35 heures pour les entreprises de moins de 20 salariés. Une lourde charge notamment pour les artisans et les commerçants qui doivent réorganiser leur temps de travail. Mais ils vont bénéficier d'un peu plus de souplesse en ce qui concerne notamment les heures supplémentaires. Enquête Aurélia Guillemin et Patrick Wurstom chez un boulanger de Turcoing. Ce soir, Catherine aura vendu 250 baguettes, 150 viennoiseries, à peu près autant de gâteaux. La seule chose qu'elle n'aura pas pu compter, ce sont ses heures. Et moi aussi, pardon monsieur. Moi je fais de 7h, 13h, 14h, 20h30, 21h30. Bon là c'est la prise des commandes. Moi cette nuit, bon c'est vrai que là j'ai travaillé jusqu'à minuit pour mettre en place mes commandes. Bon c'est incalculable. Pour les 9 salariés de cette entreprise, 39 heures, c'est en tout cas un minimum, surtout en période de fête. Pour passer à 35, comme l'impose la loi, Catherine et son mari ont donc fait appel à un expert comptable. Ensemble, ils ont un vrai casse-tête à résoudre. Bon c'est certain que le travail de la vendeuse, c'est pas du tout le même que le travail du pâtissier. Bon pareil, le travail du boulanger, c'est pas la même chose que le travail de la vendeuse. Donc chacun a une tâche précise. Donc on peut pas trouver un salarié idéal qui fasse aussi bien de la pâtisserie, de la boulangerie, que du service à la clientèle. Travailler plus en période de fête, moins en période creuse, c'est la solution qui semble s'imposer ici. Mais en attendant d'annualiser les emplois du temps, il va falloir payer les heures supplémentaires. Jusque fin 2002, si on n'est pas encore passé 35 heures, les heures entre 35 et 39 heures seront majorées de 10%. Et après 2002, donc à partir de 2003, on va majorer à 25% comme les heures auparavant supplémentaires. Dans cette pâtisserie, on prévoit donc d'appliquer les 35 heures au plus vite, en février peut-être, mais en tout cas après les fêtes. Ils croyaient pouvoir aller réveillonner dans le magnifique château de la Malmaison à Rueil, dans les Hauts-de-Seine. Un réveillon de rêve, c'est ce que leur promettait 5000 prospectus distribués en région parisienne. Il fallait verser des arts. Problème au château, personne n'est au courant, personne n'attend les convives. Reportage de Pierre-Emmanuel Huneau et Martine Marçant. Bienvenue au château de la Malmaison. Une superbe bâtisse du XVIIe siècle qui fut habitée par Napoléon Bonaparte lui-même. C'est ici qu'aurait lieu la fête du Nouvel An ? Non, il n'y a absolument aucune fête prévue pour le Nouvel An ici. Et pourtant en quelques jours, un prospectus distribué dans la région a semé ici une vraie pagaille. Pour 200 francs, il proposait de réveillonner dans les couloirs du château à grand renfort de strip-teaseuses et de musique techno. Durant toute la journée, les numéros de téléphone indiqués sont restés sans réponse. Mais plus tôt dans la semaine, certains ayant déjà acheté des invitations ont commencé à se manifester. Ces jeunes nous ont présenté ce document en nous demandant, montrez-nous les lieux. Alors nous leur avons expliqué que ça n'avait évidemment, ça ne reposait sur rien. Qu'on leur a montré des lieux d'ailleurs. Ils ont bien compris qu'effectivement, ce n'était pas vraiment un endroit fait pour ce genre de manifestation. Par précaution, une plainte a tout de même été déposée au commissariat. Ce soir du 31, il faudra gérer la colère de ceux qui auront trouvé porte-close. La seule chose qu'on puisse faire pour l'instant, c'est en fait simplement avoir des effectifs présents. Donc ça sera une présence policière pour prévenir toute personne qui viendrait et qui serait mécontente de voir qu'il n'y a rien. Selon la police, des centaines de prospectus auraient été distribués. Mais pour les fêtards, le message est clair. La maison de Napoléon ne veut être dérangée sous aucun prétexte. L'entraîneur de l'équipe de football de Lille, le bosniaque Vahid Alilozyk, s'est grièvement blessé hier dans un accident de ski à Val d'Isère. Son état de santé n'inspire plus d'inquiétudes, mais il sera indisponible pour plusieurs semaines. Et puis à mort ce soir dans le Dakar, à Montauban, pour des raisons inconnues. Le conducteur d'un 4x4, qui ne faisait pas partie du rallye, a heurté l'un des véhicules de la caravane et a trouvé la mort. L'accident a eu lieu dans les faubourgs de Montauban. Plus tôt dans l'après-midi, la première spéciale avait lieu dans la Creuse. Avant les dunes, c'était la boue, la gadoue même. Toutes les stars se sont enlisées et se retrouvent maintenant dans les profondeurs du classement. Commentaire Julien Richon. On dirait que ça les gêne de rouler dans la boue. Les concurrents du Dakar ont beau être encore en France dans la Creuse, ils ont connu une première spéciale très rock'n'roll. Au bord de la piste, de nombreux spectateurs sont venus voir le rallye et surtout la voiture numéro 245, la voiture de Johnny. Johnny Hallyday termine 79e de l'étape. Jean-Louis Schlesser, vainqueur de l'épreuve en l'an 2000, n'a guère fait mieux, il termine 68e. J'étais content quand la voiture repartait. Non, non, on est resté sur place, coaché, c'est dramatique. La tenante du titre, Utah Klein-Schmidt, termine 8e à plus de 7 minutes des vainqueurs. Les étonnants espagnols Gilles et Tornabel. En moto, c'est une autre surprise. Le français Pierre Quino Nero est le plus rapide. Fabrizio Meoni, vainqueur l'an passé, n'est que 16e. Les concurrents ont désormais repris la route en direction de Narbonne. Un premier drame s'est produit dans des circonstances encore mal déterminées. Une automobile a percuté un des véhicules de la caravane du Dakar. Le conducteur est décédé. Triste journée. Henri Salvador est là, il est avec nous. Il fêtera la fin de l'année au Théâtre du Châtelet, où il est en concert jusqu'au 4 janvier. Mais je vous propose, Henri Salvador, avant de revenir sur cette année qui a été particulièrement faste, de regarder avec nous en image cette évocation d'Olivier Lenouza et Frédéric Bazine. Il est monté dans la voiture, a passé la première en douceur, a sillonné les vallées, atteint les sommets, le jardin d'Éden, son jardin d'hiver. Je voudrais du frais d'Aster Revoir un latté coer Je voudrais toujours te plaire Dans mon jardin d'hiver 18 février 2001 Urgent, AFP Un certain Henri, né à Cayenne en 1917, réalise le coup parfait de victoire en or. Il s'en fallut de peu que ce trophée soit posthume. Le trophée que vous m'avez remis a foutu le feu dans mon cœur et dans ma tête. Mais je trouve que vous avez mis le temps pour trouver la lumette. La belle année de M. Salvador, l'Olympia, le printemps de Bourges, les festivals d'été, des concerts dans toute la France. Ancillière à Marseille, aujourd'hui à Paris, Paris réussie, tournée triomphale. Acclamé, salué, tout y passe. Le retour, la résurrection, certains critiquent par le même de seconde jeunesse. Une seconde, oui, certes, mais alors une seconde éternelle. Et c'est plus fort que vous, quand vous entendez ça, vous pianotez sur la table. Et ça swing, c'est bon. Alors il y a eu le disque, Les Victoires de la Musique, aujourd'hui le Châtelet. Vous faites la une des journaux où vous avez vu à la Une du Monde, de VST, des Inrocutibles. Je vais y arriver. C'est un regain de popularité formidable et puis en même temps totalement consensuel. Ça vous étonne ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Vous savez, je suis dans la 70e année de ma carrière. Il était quand même temps qu'on s'en aperçoive. Vous avez 84 ans, on peut le dire, parce que vous ne faites pas de coquets de fruits de ce point de vue. Être numéro un quand même, maintenant, ça vous épate, non ? Ça me fait rire. C'est très amusant, écoutez. Et puis en plus, ça peut donner un peu de baume aux jeunes qui se disent, putain, pour vous que j'y arrive. Vous voyez qu'ils ont tout le temps. C'est vrai. Je crois que les festivals de jazz ont fait beaucoup de bien à la musique parce que les jeunes qui y sont allés, ils ont compris ce qui se passait sur scène. Ils ont compris la musicalité. Et mon disque est arrivé juste au bon moment où ils comprenaient tout ça. Et ça a été merveilleux. Je suis arrivé à temps, pour ainsi dire. Pour ce disque, vous avez eu une très grande liberté. Votre producteur, votre entourage vous a dit, allez, vas-y, Henri, travaille, invente, crée. Il m'a dit, faites le disque de vos rêves. Ça, c'est assez rare. Parce que dans ce métier, en général, on vous dit, faites un disque vite fait, bien fait, pas cher. Ce qui prouve qu'au fond, c'est la liberté qui fabrique de la créativité. C'est-à-dire, voilà, la base, il ne faut pas casser les ailes aux artistes. Et en général, on leur casse les ailes. On leur dit, écoutez, le type, il vient avec une chanson. Et on lui dit, écoutez, c'est très, très bien, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Eux, les autres, les fameuses maisons de disques, ils ne cherchent que l'argent. Et ils n'ont pas compris qu'une bonne chanson, ça peut aussi faire de l'argent. Alors, vous avez dit dans un certain nombre d'interviews que vous avez déjà données, que vous avez eu au fond trois carrières. Oui. Alors, racontez-moi. J'ai eu une carrière pour les enfants. Je faisais des chansons pour les enfants. Je suis resté 10 ans. Les chansons pour les enfants, c'est à la fois une chanson douce, la berceuse la plus populaire, on peut dire, et puis Zorro, et puis tous les trucs. Mini petite souris. Et puis, parce que j'ai travaillé 10 ans pour Walt Disney. Alors, donc, je composais pour eux. Après, j'ai eu la... Vous avez été aussi dans le Roy Lyon, d'ailleurs, parmi les dernières choses. La deuxième carrière, c'est à la carrière bouffe, c'est-à-dire que je faisais des chansons. Alimentaire. On dit alimentaire, à la télévision. Alors, je faisais des chansons qui faisaient des sous. Et puis maintenant, je suis à la troisième carrière, qui est la carrière rose. Alors là, c'est le crooner. Alors, je chante des belles chansons avec des beaux textes, de belles musiques. Ceux dont je rêvais depuis le début. Des textes que vous aviez déjà ? Parce qu'il y a des tas de copains qui ont écrit pour vous et pas des moindres. Enfin, je veux dire, on sait bien qu'il y a Boris Vian, il y a des gens comme ça. Bernard Dimet, Bernard Michel. Mais vous savez, ces chansons, dans mon dernier disque, il y en a qui ont 60 ans. C'est vrai ? Mais c'est pour vous dire que j'ai toujours été en avance sur mon époque. Ce spectacle du Châtelet, vous reprenez à la fois des succès récents et vous mélangez tout. Et le public est vraiment adorable. J'ai reçu dans toute la France, alors vraiment, c'est un engouement. C'est merveilleux, quoi. Et en plus, vous partez faire une tournée aux Etats-Unis ? Écoutez, je l'ai prévenu qu'il faut faire comme en France, deux galas. Ah oui, ça c'est génial. Vous faites deux galas et vous prenez deux jours de repos. Il ne faut pas fatiguer l'au vieux. Une toute dernière question. On vous voit en ce moment, un peu partout dans Paris, avec Laetitia Casta sur une affiche pour une chaîne de grands magasins. Et vous êtes dans les bras de Laetitia Casta et vous jouez les jeunes mariés. Ça doit vous plaire follement, non, ce genre de clin d'œil ? Justement, mais malheureusement, elle n'était pas là quand j'ai fait la photo. Ah, c'est un montage. Vous n'auriez pas nous l'a dit. C'est malheureux. Mais j'aurais voulu la voir. Bon, enfin, j'espère qu'il la connaîtra un jour. Merci Henri Salvador d'être venu nous voir. C'est moi, vous êtes très gentil. Très bonne année à vous et merci de nous enchanter toujours autant. Bien fait pour vous. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Déjà, trois nuits de violence à Vitry, en banlieue parisienne, après la mort d'un braqueur de banque. Une grenade dégoupillée a même été lancée contre le commissariat de police. La prolifération des armes de guerre inquiète les spécialistes. La grève des médecins généralistes est extrêmement suivie selon leur principal syndicat. Les préfets ont réquisitionné 5000 médecins dans toute la France. Et les services d'urgence appellent chacun au civisme. Dans quelques instants, la météo avec Isabelle Martinet. À 20h50, une très jolie émission spéciale avec toute une pléiade de chanteurs français. Ma chanson d'enfance, il y en a beaucoup, et notamment les vôtres. C'est le titre et c'est au profit de l'association Rêves. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve demain à 13h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada